3, 13ème accueil Montpellier, 9ème, les Troyens ne peuvent compter sur Honoripar, blessé. Adil Rami n'est toujours pas présent dans l'équipe, mais Chavalerin qui a fait un bon match la semaine précédente sera bien là, tout comme Tousgaard, en attaque. Montpellier de son côté ne peut avoir Mamadou Sakho dans son équipe, mais retour de Sambia et de Mollet qui étaient suspendus la semaine précédente et retour du gardien titulaire Jonas Omlin. Montpellier a remporté 2 de ses 3 derniers matchs, c'était des matchs à la maison, mais les Montpellier veulent enfin enchaîner avec des bons résultats à l'extérieur. Pas évident de s'interposer face à des Troyens, toujours très joueurs, premier tir du match intéressant, premier tir cadré pour l'Estac. Et c'est directement sur Omlin. La réponse Montpellier-Ren, TJ Savanier pour le corner, c'est bien boxé par Gallon. Ballon bien récupéré par l'Estac, ça va vite de l'avant, Kouame a pu donner sur le côté à Caboret. Caboret pour le centre, c'est une très belle réalisation pour Johan Tousgaard à la 37ème minute. Le deuxième but de la saison pour l'international tunisien. Troyes reste sur sa première victoire de la saison, 2-0 sur le terrain de Metz et pourquoi pas en obtenir une à la maison. Une possibilité un peu plus nette avec ce score de 1-0. Montpellier a également quelques chances avec la remise de Valère Germain et la possibilité de frapper ici sur le poteau. Énorme chance de marquer pour Arnaud Souquet. Le score est bien de 1-0 pour l'Estac à la mi-temps. Olivier Daloguio sait que Montpellier peut revenir. Il y a eu ce poteau et quelques autres bonnes situations. Ravididi, Savanier et Mollet sont au soutien de Valère Germain. Germain qui dispute d'ailleurs son 250ème match en Ligue 1 Uber Eats. Et la jam pour le centre, la reprise de la tête de Tousgaard. Le doublé n'était pas très loin. Troyes mènent toujours au score. Il se dirige peut-être vers un deuxième succès consécutif. Attention tout de même à ce geste de Tuller, le défenseur Montpellier 1. Un pied très haut et c'est le deuxième carton jaune à la 79ème minute. Il en avait pris un premier à la 23ème. Exclusion du joueur Montpellier 1. Les Montpellier 1 sont menés d'un but et doivent jouer à 10. Situation très compliquée. C'est dans ce contexte qu'il faut aller chercher. Une égalisation. Savanier récupère la balle dans la surface. Et la place parfaitement. Le talent de TJ Savanier fait la différence. A 3 minutes de la fin, Montpellier égalise à 10 contre 11. Le centre de Joachini, ancien Canet. Et Savanier à la finition. Deuxième but de la saison pour Savanier. Laurent Battlest l'entraîneur de Troyes et Foudrage car son équipe tenait la victoire. Mais Montpellier arrive à prendre le point du nul. Un partout entre Troyes et Montpellier. Et de ce grand-là, enfin on a vu, il est fou. Mais Montpellier, est le plus grand-là. On a vu. 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 Sous-titrage FR ?